Alors ce qu'il faut que j'explique aux téléspectateurs, qu'à l'époque vous vous appelez Ahimman Subah, et qu'aujourd'hui vous vous appelez Dorshakao, que vous vous êtes converti. Pourquoi ? Pourquoi s'être converti au judaïsme ? Vous savez, on dit que les convertis, il faut être un peu aussi, un petit peu, il faut avoir une illumination. C'est ce que vous avez eu ? Oui c'est vrai, il y a l'obscurité et il y a la lumière. Certains vivent dans l'obscurité, ils ne voient que le noir qui les entoure, ne vivent que pour le mal, ne cherchent que le mal. J'étais comme ça moi aussi, imaginez-vous, je n'avais que 3 ans, je ne me sentais pas appartenir à cette communauté. Plus de 50 enfants à l'école sautaient sur la table en train de crier « Dieu est grand, assassiner des juifs » et je les regarde en état de choc. Je n'accepte pas de dire ça. Je me revois encore en train de dire au maître que je ne me sens pas bien et que j'ai besoin de me laver le visage. Il m'a donné immédiatement une claque en me disant que dans des cours aussi importants, personne ne pouvait sortir en pause. Et vos parents, ils vous disent quoi à ce moment-là ? Mes parents soutenaient le professeur, que vous le comprenez bien. Si un bus explosait ou un arabe tue un juif, ils disaient « grâce à Dieu, c'est bien ». Ils soutenaient le terrorisme sans appartenir à aucun groupe terroriste comme le Hamas, le Fatah, les Tanzim ou encore les Hazadine al-Qassam. Celui qui tuait un juif était un saint pour mes parents. Nous les juifs, nous n'avons aucune place dans ce monde pour ces gens-là. Il n'y a de place que pour eux. Lorsque vous voyez un enfant de 13 ans qui sort avec un couteau pour tuer des juifs, ou encore une voiture qui écrase des soldats, des civils, ils ont du Hamas ? Ils tirent des missiles ? On dit souvent que nous avons un problème avec le Hamas. Mais nous n'avons aucun problème. Nous n'avons pas de problème qu'avec le Hamas, mais avec tout le monde. Le Fatah, l'OLP, les Tanzim, ils ont tous perpétré des attentats. Là, je n'oublierai pas qu'eux aussi ont fait exploser des autobus dans chacune des gares routières du pays. Et aujourd'hui, que fait-on ? On ne regarde que du côté de Gaza, que du Hamas. Mais je vous le dis, je suis né à Kanyounes. J'ai appris à l'école à Kanyounes. On m'a éduqué sur place dans la bande de Gaza. Et personne ne peut me dire ce qu'ils ont dans la tête. Je sais ce qu'ils m'ont appris. Comment je vivais dans l'obscurité ? Comment je vis aujourd'hui dans la lumière ? Je le dis souvent et je le dis à la presse étrangère. Celui qui veut savoir la vérité, qu'il vienne me voir. Alors justement, j'aimerais vous poser la question. À partir de 19 ans, parce que vous avez fait plusieurs allers-retours. Je crois qu'à 13 ans, d'ailleurs, vous avez été arrêté par le Shabak, parce que vous étiez en situation illégale ici en Israël. Et qu'à 19 ans, vous êtes torturé par la police palestinienne. Il se passe quoi à ce moment-là ? Je me souviens, quand j'avais 17 ans, ils ont tué une jeune fille qui s'appelait Ilana. Elle habitait à Batyam, dans la banlieue de Tel Aviv. Et c'est là qu'ont commencé les heurts entre arabes et juives dans le quartier. Le gouvernement a décidé d'expulser des arabes en situation illégale vers les territoires, pour éviter qu'il y ait d'autres attaques mortelles, parce que ces mêmes ouvriers dormaient en Israël. Le gouvernement n'a donné de laisser passer qu'aux personnes de plus de 40 ans, et tous ceux qui étaient âgés de moins de 40 ans avaient les pires difficultés pour travailler en Israël. Et c'est là que je suis devenu un travailleur en situation illégale. Et pourquoi la police palestinienne, alors, va vous arrêter et va vous torturer ? Waouh ! Oui ! Vous voulez que je vous raconte ce que j'ai vécu ? Donc j'étais en situation illégale en Israël, et je me suis fait arrêter. Je me souviens avoir été emmené au tribunal de Rehovot, dans le centre d'Israël. J'ai dit au président de la cour que je vivais depuis 7 ans ici, et que je suis allé dans tous les centres rabbiniques pour leur dire que je voulais me convertir au judaïsme, que je voulais être juif, mais je n'étais pas seul au tribunal. Il y avait un autre palestinien à côté de moi. Et je me souviens que quelqu'un me chuchote à l'oreille. Je ne veux pas dire ce qu'ils m'ont dit à la télévision, mais toutes sortes d'insultes en me disant qu'ils allaient me tuer. J'ai été condamné à 45 jours de prison et 11 mois avec sursis. Mais ils m'ont mis en cellule dans la prison à Bercheva avec des prisonniers sécuritaires palestiniens qui m'ont roué de coups parce qu'ils avaient appris ce que j'avais dit au tribunal. Une fois ma peine terminée, j'ai été expulsé à Gaza. J'ai subi toutes sortes de choses, pendus, les pieds en l'air, on me jetait de l'eau glacée, de l'eau bouillante, j'ai été électrocuté. On m'a coupé la peau parce que je voulais simplement être juif. Et je ne comprenais pas pourquoi autant de violence. Ces blessures, elles datent de l'époque ? Oui, ce sont des cicatrices de coupure causées par des couteaux. Ils me disaient, raconte, dis-nous pourquoi tu veux être juif. Ils n'avaient aucune clémence. Je demandais à ce que Dieu m'aide. Mais l'enquêteur de la police palestinienne m'a dit, regarde ce que je fais de ton Dieu. Je le prends dans ma main et je le rends dans le tiroir. Il n'existe pas. Voilà ce que j'ai subi pendant si longs mois. Tout ça parce que je voulais être juif. J'ai essayé d'oublier tout ce que j'ai subi. J'ai essayé de ne plus me souvenir. Sauf d'une chose, que j'ai été torturé par la police palestinienne tous les jours, pendant six mois, les pires tortures que vous pouvez imaginer, y compris des lynchages, des coups de fouet. J'ai été traîné dans les couloirs et je me souviens d'avoir hurlé de peine, de souffrance et de leur demander, mais que voulez-vous de moi ? Et ils répondaient chaque fois la même chose. C'est à toi de nous dire, de nous raconter. Après six mois de torture, l'enquêteur m'a rappelé que j'avais dit au tribunal de Rehovot que je voulais devenir juif. Et j'ai compris qu'ils m'avaient torturé à cause de ça. Ils m'ont alors donné des documents qui m'interdisaient de m'approcher de soldats israéliens, de sortir de Khanounes, de me rendre en Israël. Sinon, j'encourrais la peine de mort. Mais aujourd'hui, je vous parle et je risque la peine de mort si quelqu'un m'attrape, oui. Mais nous en avons parlé hors antenne. Je suis un homme de foi et je n'ai pas peur.